Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Natv pour une nouvelle semaine de Café des Turfistes en partenariat avec Génibette. Chaque jour, on vous propose trois cafés, un café serré, un café crème, un café gourmand. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Le Café des Turfistes ouvre ses portes. C'est parti ! Direction Vichy ce lundi avec la quatrième épreuve de La Réunion. Une, le prix de la source Vichy Célestin qui partira à 13h55. Une course A de 3525 mètres, corde à droite réservée aux 4 à 11 ans qui seront 14 à prendre le départ. Et on débute avec notre café serré. Notre favori sera le numéro 9, hymne du Gers. Son entourage représenté par Jean-Michel Bazir est confiant et pour cause, il est presque irréprochable ces dernières semaines. Avec 6 podiums en 7 courses dont 3 victoires, ce sera notre favori aujourd'hui. Pour notre café crème, nous misons sur le numéro 7, Harley Gemma. Sa forme récente est intéressante avec 3 podiums en 2024, dont une belle victoire à Cagnes-sur-Mer. Dans le prix Roger Ledoyen, elle est capable de décrocher sa place sur le podium. On termine avec le café gourmand, notre top 5 sur ce prix de la source Vichy Célestin. En base, notre café serré, le numéro 9, hymne du Gers, auquel on ajoute notre café crème. Le numéro 7, Harley Gemma. Et pour compléter ce duo, on prend le numéro 6, Cocaoli, en confiance après sa victoire dans le prix du Péreux. On choisit également le numéro 5, Harry Sarizé, confié pour la première fois à Mathieu Abrivar. Et on termine avec le numéro 12, Horace du Goutier, totalement incontournable dans cette épreuve. On termine avec le récap de nos paris du jour, le café gourmand, notre top 5 sur cette course, avec le 9, le 7, le 6, le 5 et le 12. Bonne dégustation à tous, vous consommez avec modération et vous allez sur le site de notre partenaire Génibette pour plus de détails et notamment pour la grande nouveauté, le super top 5. Vous trouvez l'arrivée dans l'ordre et vous remportez le jackpot. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonne journée, bon Paris et à demain dans le café des Turfistes.